Dans cette vidéo tu vas apprendre la notion d'intérêt. Qu'est-ce que les intérêts ? Donc c'est en gros un loyer que tu dois payer à une personne à qui tu as emprunté de l'argent pour ce droit de conserver cet argent qu'il t'a prêté. Concrètement, regardons cela avec un exemple. Imagine que j'emprunte 100 euros à une banque ou à quelqu'un. Disons j'emprunte 100 euros à la banque. Ça c'est l'emprunt. Et dans le jargon financier, on appelle ça aussi le principal. Le principal. Donc je l'emprunte et imaginons qu'il passe un an. Et au bout d'un an, j'ai les moyens de rembourser ces 100 euros. Et je les rembourse. Je rembourse 100 euros à la banque. Donc là, il y a zéro intérêt justement. J'ai payé aucun loyer sur ces 100 euros et d'habitude dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Il y a toujours un loyer à payer. Il y a toujours ces intérêts qu'on doit payer sur l'emprunt. Et par exemple, à la base, la banque pourrait me proposer de me prêter de l'argent à 10% d'intérêt. D'habitude, on parle en pourcentage lorsqu'on parle d'intérêt. Et on parle en pourcentage d'intérêt annuel. Donc si j'emprunte 100 euros à 10% d'intérêt annuel, au bout d'un an, je devrais non seulement rembourser le principal, mais aussi ces intérêts de 10% que je vais écrire en vert. Donc je dois aussi rembourser 10% du principal. 10% de 100 euros. Et donc le total que je dois rembourser est égal à 110 euros. Donc j'ai emprunté 100 euros et je rembourse au bout d'un an 110 euros. Alors tu pourrais te poser la question pourquoi est-ce qu'on doit payer des intérêts ? Pourquoi est-ce qu'on ne se prête pas de l'argent les uns aux autres gratuitement ? Ce serait plus sympa. Et bien parce que déjà il y a une part de risque pour la banque. Si ça se trouve je vais faire banqueroute et je ne vais jamais pouvoir rembourser mes 100 euros. Donc ça c'est déjà une manière pour la banque de se protéger de ce risque en prêtant à beaucoup de personnes et en espérant que la grande majorité vont rembourser. Et ça couvre pour la petite partie qui fera banqueroute et ne remboursera jamais. Et ensuite c'est tout simplement parce que sur le marché de l'argent, de ceux qui en ont et qui sont prêts à en prêter, et bien en face il y a beaucoup de gens qui veulent en emprunter. Et donc il y a de la compétition entre toutes ces personnes qui veulent emprunter de l'argent, entre les entreprises, entre les particuliers qui ont besoin d'emprunter. Et forcément du coup les banques peuvent appliquer un taux d'intérêt comme un loyer à payer pour le fait qu'ils détiennent cet argent dont ils ont besoin temporairement. Alors maintenant je te propose de résoudre un exercice qui a à voir avec les intérêts et tu vas comprendre la notion entre deux types d'intérêts qu'on rembourse qui sont les intérêts simples les intérêts simples et les intérêts cumulés les intérêts cumulés et je vais partir de ce même emprunt de 10% mais on emprunte on emprunte ce même principal de 100 euros à 10% par an ça c'est des intérêts annuels à 10% par an sur 10 ans et la question qu'on pose c'est au bout de 10 ans combien est-ce qu'on va rembourser en tout à la banque dans deux cas de figure où le premier cas de figure c'est que les 10% d'intérêts annuels sont des intérêts simples et deuxième cas les 10% d'intérêts sont des intérêts cumulés et là tu vas comprendre la différence entre les deux donc d'abord le cas des intérêts simples imaginons qu'on emprunte une année donc on va raisonner sur 10 ans mais d'abord raisonnons sur 1 an et 2 ans et tu verras où ça mène au bout de 10 ans donc au bout d'un an on devra rembourser donc ça on l'a déjà fait 100 euros plus 10% de 100 euros c'est à dire 110 euros 110 euros au bout de la deuxième année au bout de la deuxième année ce que je vais rembourser en tout c'est les 100 euros du principal plus les 10% par an sachant qu'on va prendre 10% de 100 pour 2 années donc on va rembourser 100 plus 2 fois 10% de 100 donc 20 euros la première année on rembourse 110 euros la deuxième année 100 plus 20 euros c'est à dire 120 euros et voilà ce qui se passe avec les intérêts simples chaque année on rembourse une somme additionnelle d'intérêts donc au bout de 3 ans je rembourserai 130 euros si je rembourse mon emprunt à ce moment là etc jusqu'à 10 ans qui est la question qu'on nous pose au bout de 10 ans je devrais rembourser en tout 200 euros qui correspond à 100 euros de principal plus 100 euros d'intérêts 100 euros de principal et 100 euros d'intérêts alors maintenant le deuxième cas des intérêts cumulés là tu vas comprendre la différence la différence entre les intérêts cumulés et les intérêts simples c'est que dans le cas des intérêts cumulés on paye des intérêts non seulement sur le principal 200 euros mais chaque année on paye aussi des intérêts sur les intérêts qu'on n'a pas encore remboursés d'accord ? parce que la banque considère que chaque année si on lui avait en fait chaque année c'est comme si elle prêtait encore plus elle prête non seulement le principal mais elle prête ses intérêts qu'on lui a toujours pas remboursés donc elle les cumule chaque année et il y a différents régimes de cumul on peut cumuler chaque année on peut cumuler chaque trimestre on peut cumuler tous les deux ans ça c'est au choix c'est à négocier avec la banque alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le calcul au bout d'un an c'est pareil ça ne change rien parce que pour l'instant on part du principal de 100 et on arrive à 100 fois 1,10 c'est 100 auquel on rajoute 10% qui est égal à 110 à 110 au bout de deux ans au bout de deux ans qu'est-ce qui se passe ? on a 110 et c'est sur les 110 qu'on va devoir payer 10% d'intérêt ok ? c'est comme si le principal avait changé on n'a plus un principal de 100 le principal chaque année augmente car on lui rajoute les intérêts qu'on a déjà payés donc c'est 110 fois 1,1 qui est la même chose finalement si on repart du principal de départ c'est la même chose que 100 fois 1,1 au carré et ça ça fait 121 donc je pense que tu vois où je veux en venir au bout de trois ans au bout de trois ans on aura 100 fois 1,1 au cube et de manière générale c'est le principal fois 1,1 qu'on porte à la puissance du nombre d'années et donc là tu vois que le total à rembourser est une fonction exponentielle du temps donc allons jusqu'à 10 ans allons jusqu'à 10 ans maintenant qu'on sait qu'on a une progression exponentielle au bout de 10 ans on a 100 fois on doit rembourser 100 fois 1,1 à la puissance 10 et ça je vais le calculer depuis chez moi à la calculette je t'encourage à faire de même lorsqu'on rentre 100 fois 1,1 à la puissance 10 on obtient combien on obtient environ 259 euros et des poussières donc 259 euros et des poussières et donc ça correspond à 100 euros d'intérêt et 100 euros de principal et 159 euros d'intérêt donc il y a 59 euros d'intérêt en plus par rapport à la situation des intérêts simples ce qui est logique dans un régime où on cumule les intérêts on va devoir rembourser davantage que dans un régime où on rembourse des intérêts simples et des intérêts simples